Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui tu voulais nous parler d'une typologie de jeux en particulier, quelle est-elle ? Oui les jeux anciens, les jeux anciens qui reviennent au devant de la scène aujourd'hui pour jouer avec nos enfants. Alors les jeux anciens comme les jeux de quilles, les osselets qui sont des jeux d'adresse, de précision et de rapidité et les jeux qu'on peut utiliser à l'extérieur comme le cerf-volant et le boomerang. Alors si l'on reprend l'exemple du boomerang que tu viens de citer, on a parfois en tête que c'est un jeu assez complexe, est-ce que tu pourrais nous donner une astuce ou des astuces pour l'utiliser au mieux ? Oui alors le boomerang on se met bien évidemment en plein air avec un espace dégagé. C'est très très chouette de le faire à plusieurs donc un parent, les enfants, etc. parce qu'on va se nourrir les uns les autres des expériences que l'on fait et des essais erreurs. Ensuite il faut être bien positionné au niveau de son corps pour avoir une bonne posture et qu'il libère le mouvement au niveau du bras, le bras qui va lancer le boomerang. Quand on lance le boomerang on a une inclinaison légère du bras et avec un mouvement de poignet qui fait une petite rotation au lancer. Alors je ne suis pas une championne olympique du boomerang, je ne vous assure pas que mon boomerang va revenir systématiquement mais quand on prend en compte l'air, le vent, la position du corps, la rotation de poignet, on va voir le boomerang qui doit se déplacer dans les airs et faire progressivement un retour vers l'expéditaire. Merci Gaëlle.